Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Retour au pays et ovations populaires pour l'équipe de France. Malgré la défaite en finale, les joueurs ont salué une foule enthousiaste. Place de la Concorde et David Trézéguet n'a pu retenir ses larmes. Auparavant, les Bleus au grand complet, sauf Fabien Barthez, avait été reçu à l'Elysée pour le déjeuner. Parmi eux, Jean-Alain Boumsonde qui est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Quant à Zinedine Zidane, invisible hier soir, il était bien là. Mais l'hommage appuyé de Jacques Chirac n'a pas suffi à lui rendre le sourire. Il n'a pas encore livré d'explication sur le coup de tête qui lui a valu son expulsion. Triomphe total en revanche à Rome, où une marée humaine attend ce soir les joueurs italiens qui vont faire le tour de la ville. L'équipe sera reçue auparavant par le chef du gouvernement, Romano Prodi. Dans le reste de l'actualité, le coup de chaleur sur le sud de la France, jusqu'à 37 degrés à Marseille ou à Montpellier, cinq départements sont placés en vigilance orange jusqu'à jeudi matin. La découverte du corps de l'enfant de 5 ans disparu hier en Moselle. Victime d'une noyade accidentelle, le petit Jérémy a été repêché dans le lac, tout près de l'endroit où pique-niquait sa famille. Enfin, la mort du chef de la rébellion indépendantiste tchétchène, Shamil Basayev, tué par l'armée russe. Il avait revendiqué la plupart des derniers grands attentats, dont la prise d'otages de l'école de Beslan. Ça n'est pas l'accueil des héros, car ils n'ont pas gagné, mais il y avait de la reconnaissance aujourd'hui à Paris pour cette équipe de France revenue d'Allemagne. Les joueurs n'ont finalement pas descendu les Champs-Elysées, mais ils sont apparus émus, très émus, en pleurs même pour certains, devant leur public, place de la Concorde. C'est le héros malheureux de la finale. David Trézéguet, en larmes devant l'ovation que lui réserve la place de la Concorde. À ses côtés, Thierry Henry pour le consoler. Puis les autres membres de l'équipe de France. En 2000, David Trézéguet avait achevé les Italiens. Cette année, son pénalty raté a fait trébucher les Bleus. On l'aime, il a fait beaucoup de joues pour l'équipe de France et on n'en veut pas. Ça va se laisser aux joueurs, on ne peut pas juger sur un pénalty. Bravo David, qu'est-ce que t'as fait ? Bravo, on t'aime, continue comme ça. Cet après-midi, les Bleus ont été fêtés comme des vainqueurs. En groupe d'abord. Puis l'un après l'autre. Les chouchous du public Franck Ribéry Thierry Henry Et Lilian Thuram Seul Fabien Barthez manquait à l'appel, absent pour des raisons familiales. Merci, merci, merci ! On est quand même allés en finale et c'était quand même une belle fête. Je trouve ça super, ils sont venus, ils ont remercié tout le monde, ils ont applaudi leurs supporters. Et je crois qu'ils ont vraiment compris le message que tout le monde voulait leur faire passer, c'est qu'on était avec eux. C'est alors que s'avance Zinedine Zidane. Ses coéquipiers lui font une haie d'honneur. Un dernier appel avant de quitter la scène. Il incarne la France multicolore. La tolérance, l'amour, la solidarité et le respect de notre humeur. On est très très fiers de lui, c'est un génie. Je voudrais lui dire un grand grand merci pour ce qu'il a fait, pour la France. Et je suis très très déçue qu'il s'en aille, mais en tout cas, drapeau Zizou et on t'aime. Pour Zidane, drapeau Kabyl, drapeau français et la Marseillaise. Cet après-midi, la place de la Concorde portait bien son nom. L'unité des français autour de leurs champions. Un grand bonheur, malgré la défaite. Et l'une de nos équipes a pu se glisser au milieu des joueurs. Parmi eux, pendant ce moment si particulier, ce sont ces images qui permettent, vous allez le voir, de mesurer le désarroi de Zinedine Zidane. Voici ce reportage, signé Julien Beaumont et Maya Elusni. On les va tous en même temps. Tous en même temps ? On les va tous en même temps. On va pour avancer là. Et après, on... Il leur a montré le chemin jusqu'à la finale. Raymond Demenech les emmène au balcon de l'hôtel Criot. Et là, pour la première fois, l'équipe de France semble prendre conscience de l'engouement qu'elle a suscité. A l'écart, sur la photo de famille, Zinedine Zidane. 24 heures après sa fin de partie ratée, le capitaine tricoleur a les yeux dans le vague. Lilian Thuram tente de lui arracher quelques mots. Le public attend ses champions. On découvre un Demenech tout à sa joie. Mais la foule veut son zizou. Une première apparition très rapide. Thierry Henry, lui, se laisse aller et profite du moment. L'émotion de Patrick Guira, les facéties de Thierry, voilà ce que l'on aurait pu retenir. Jusqu'à ce que David Trézégué se fasse pardonner pour son pénalty raté. Mais il manque cruellement quelqu'un. Applaudissements C'est où, Zizou ? Zizou, c'est où ? Zizou, c'est où ? Oh ! Oh ! Oh ! Applaudissements Des attentions, des applaudissements, mais Zidane est ailleurs, dans sa bulle. Un capitaine qui cherche la solitude, en coulisses. Enfant ! Enfant ! Quelques supporters ont pu se glisser dans le palace. Heureusement que vous êtes là ! Que Dieu te garde ! Dernier souvenir, dernière dédicace, Zizou et ses femmes, une histoire d'amour, malgré tout. Il me l'a quand même signé, hein ? Bon, mais écoutez, soyez heureux. Avant l'hommage populaire, les joueurs et l'entraîneur ont eu droit à la reconnaissance de la République. Ils ont été reçus à déjeuner à l'Elysée avec leurs épouses, par Jacques et Bernadette Chirac, Claude Semper, Samasula. Personne ne les avait vus à l'aéroport de Roissy. Il est 13h30, les voici qui filent sur l'autoroute, direction le Palais de l'Elysée. Dans ce bus filmé en direct, par un hélicoptère de France Télévisions, les 23 hommes qui ont fait rêver toute la France pendant plus d'un mois. Le visage des mauvais jours, voici la première réapparition publique de Zidane depuis hier soir. Un peu plus décontracté, Thierry Henry. Pour les accueillir sur le perron, le chef de l'État et son épouse. Et pour la première fois, un petit sourire du capitaine des bleus. Le président a également salué une à une les compagnes des joueurs. Les bleus sont fatigués, mais tous se plient au protocole. En quelques phrases, le président salue leur épopée et rend un hommage tout particulier à Zidane. « Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, à un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Un hommage très appuyé. Vous êtes aussi un homme de cœur, d'engagement, de conviction. Et c'est pour cela que la France vous admire et vous aime. Quelques minutes plus tard, la traditionnelle photo où il est parfois difficile de sourire, encore quelques mots de réconfort, un déjeuner et les voici qui repartent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous aiment ? Merci. Le mot de la fin pour Thierry Henry. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les supporters ? Merci, merci pour tout. J'espère qu'ils ont vibré. Ça m'a le terminé, mais bon, j'espère qu'ils aura pressé le parcours. Une demi-heure plus tard, rendez-vous place de la Concorde pour enfin saluer leur public. Et on l'a reconnu, on vous a reconnu sur cette photo de famille. Jean-Alain Boumsong est avec nous. Vous imaginez que l'engouement populaire était aussi fort ? On a commencé à le ressentir au fil des matchs, puisqu'on avait les chaînes françaises. Et vraiment, on peut le dire, c'est clair, c'est cet engouement populaire qui a été une force supplémentaire dans notre parcours. Là, on sent sur les images qu'il y a des sourires, puis en même temps, il y a de la retenue. On a l'impression que c'est des sentiments mélangés. On ne sait pas trop si vous êtes joyeux ou si vous êtes amer. Bien sûr, on ne peut pas vraiment être content. On a fait un bon parcours en arrivant au final. Mais quand on arrive en final, on n'en gagne pas. Il y a toujours cette petite amertume qui reste. Donc voilà, il y avait cette... Vous en parlez dans le groupe, entre vous ? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on pouvait même ne pas en parler. Ça se lisait déjà dans les regards et dans l'attitude qu'il y avait vraiment énormément de déceptions. Quel souvenir vous allez garder de cette journée-là ? Celle d'aujourd'hui ? Ça fait plaisir quand même les honneurs ? Oui, oui. Vous êtes encore sur la défaite ? On est encore sur la défaite. On aurait bien aimé avoir les honneurs avec une victoire. Mais surtout, l'image que je retiendrai, qu'on retiendra, c'est surtout la... En fait, je veux dire, la foule qui nous a acclamés et qui nous a vraiment félicités. Et vraiment, ça retransmet un peu le soutien qu'on a eu. Qui vous a rendu un vrai hommage. Vous restez avec nous, Jean-Alain Boumsong, car on va parler de cet incident qui a presque éclipsé le sacre italien ailleurs aux yeux de la presse internationale. En tout cas, il s'agit bien sûr du coup de tête de Zinedine Zidane et de son expulsion. Un incident qui garde une partie de son mystère, car le meneur de jeu des Français n'a toujours pas livré son explication. Romain Messi, Valérie Labonne. Comme dernière image, on avait tout imaginé, sauf ça. Un coup de tête assassin et un carton rouge. A la 110ème minute de France-Italie, hier soir, se déroule une scène a priori anodine, loin du jeu. Zinedine Zidane reproche à Materazzi un tirage de maillot. Le défenseur italien lui parle, Zidane s'éloigne, puis fait volte-face et lui assène un violent coup de tête dans le thorax. Expulsion logique et méritée. Le meneur de jeu des Bleus a déjà compris l'ampleur du désastre. Il sort la tête basse, abandonne ses coéquipiers à 10 et à l'heure défaite, prostré, il restera au vestiaire pour la remise des médailles. Le président de la République et moi-même l'avons vu dans le vestiaire, le président s'est longuement exprimé avec lui, ils ont longuement parlé mais on le sent terriblement touché par ce qui s'est passé hier soir. Il a apparu comment justement dans les vestiaires, vous l'avez vu comment ? Très marqué. Comment Zinedine Zidane a-t-il pu craquer dans un match d'une telle importance ? Peu à peu, le mystère se dissipe. Materazzi l'aurait insulté, lui aurait dit des choses graves selon son entourage. Zidane, il a pété les plombs parce que Materazzi lui a sorti quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter à caractère raciste, xénophobe, qui touchait sans doute à sa famille, à son intégrité, à sa mère. L'expérience de Zidane n'a donc servi à rien. Son sentiment d'injustice a été plus fort que le rêve d'une coupe du monde. Une heure auparavant, il était un héros encore grandissant en marquant sur pénalty. Il s'est lui-même condamné à une retraite anticipée, ce qui pour certains le rend plus humain. Et tout un coup, il est fracassé par ce geste absurde alors que toute la planète est prête à l'aduler, à le faire rentrer tout vivant dans la mythologie du sport. Et ça, c'était magnifique parce que c'est la condition humaine. Il y a toujours cette petite imperfection qui nous empêche d'imaginer ou de croire qu'on peut être des dieux et qu'on ne sera jamais au mieux que des demi-dieux. Selon son entourage, Zinedine Zidane devrait s'expliquer sur son geste dans quelques jours. Le temps qu'il lui faudra pour digérer cette immense déception qui est avant tout la sienne. Zinedine Zidane qui a d'ailleurs réservé une dernière surprise. Il a tout simplement été désigné meilleur joueur de ce mondial 2006 par la FIFA. Ce sont les journalistes accrédités qui votent. Et il faut dire quand même que l'essentiel de ce vote s'était déroulé avant la finale. En tout cas, c'est un bel hommage pour le jeune retraité. Mais on revient à ces images à Alain Bumsong. Est-ce qu'à l'issue du match, vous étiez dans les vestiaires. Oui. Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il a commenté ce geste ? Il ne l'a pas commenté mais simplement il a vraiment... Il nous a dit ses regrets par rapport à ce geste et vraiment il s'en est excusé auprès de nous. Il vous en a parlé. Il l'a dit comme ça ? Oui, il s'excusait d'avoir commis quand même ce geste même si je pense qu'il a eu... Il y a eu des mots certainement très forts qui ont... Il vous a pas dit lesquels ? Non, il ne nous l'a pas dit. Je pense qu'il va s'exprimer sur le sujet. Mais vraiment, il nous a exprimé ses regrets par rapport justement à ce geste quand même. Et que lui avez-vous répondu ? Oui, nous le groupe je veux dire Zizou, Zizou il a fait tellement de choses pour la France pour cette équipe que là on va dire c'est une réaction d'être humain et malheureusement c'est un mauvais geste mais ça prouve que c'est un être humain et un être humain aussi est fait à droit à des erreurs. Il faut déjà voir ce qu'il va dire enfin ce qu'il va dire lors de l'explication. Mais c'est vrai que quand on est extérieur on a du mal à comprendre comment un aussi grand champion qui a des nerfs d'acier on le voit quand il tire les pénaltys quand il tire les coups francs peut péter les plombs pardonnez-moi l'expression à ce point. Ça veut tout simplement dire qu'il est un être humain. Il a vaut être un grand champion une légende une légende vivante mais il reste un être humain avec ses sensibilités avec ses émotions et là il a et là il a et là justement il commet ce geste ce geste que tout être humain pourrait commettre et voilà donc je pense on ne devrait pas lui enrouler pour ça parce que c'est c'est une réaction certes pas bonne mais c'est une réaction d'un être humain qui a sûrement reçu des mots très durs. Puis juste un mot aussi parce qu'on découvre à cette occasion et pour ceux qui nous regardent et qui connaissent mal le football qu'on s'insulte comme ça sur les terrains de football c'est courant ? C'est très courant Ah oui il n'y a pas un match de football qui se passe sans insultes ça je peux vous le garantir Ces petites provocations c'est régulier Bien sûr Des insultes eux-mêmes Oui des insultes mais les Italiens sont encore plus forts à ce genre Racistes parfois Racistes parfois effectivement ça existe mais plus souvent qu'on ne le pense malheureusement Alors on le disait tout à l'heure Jean-Alain Boumson vous avez sans doute eu du mal vous avez sans doute peu imaginé ce qui se passait en France pendant les matchs et encore plus peut-être pendant cette finale et bien voici le récit de cette soirée telle qu'elle a été vécue devant les cafés devant les écrans géants en famille entre amis récit signé Jérôme Soulard avec toutes nos équipes de reportage et nos correspondants en région C'était un jour de gloire annoncé ce dimanche 9 juillet 2006 à Berlin comme à Paris ce fut d'abord l'histoire complètement foot d'une finale de légende Zidane comme icône sur les Champs-Elysées comme dans tout le pays une France unie en bleu blanc rouge qui rêvait de victoire et d'allégresse sur le port de la Rochelle juste avant le match il y a des marins qui chantent et à Boulogne comme toujours les gens du Nord avaient du coeur un ch'tiga du pays à supporter l'idole des jeunes et de tous les autres d'ailleurs dans le stade de Charletti 30 000 parisiens impatients ici c'est Titi Henry le banlieusard qui a les faveurs des petits frères je pense que c'est fait Titi Henry avec sa vitesse ou alors une erreur de la défense italienne toujours et qui va gagner la France bien sûr et la France justement la voilà septième minute Malouda ouvre un boulevard dans la défense italienne pénalty dit l'arbitre Zidane s'avance audace ou folie il caresse la balle qui flirte avec la ligne 1-0 pour la France Paris s'enclame Boulogne se lève et toutes les Antilles se mettent à danser Paris 13ème arrondissement et ça chauffe en cuisine les rues sont vides le restaurant aussi petite urgence dans le Val d'Oise poignée cassée pour une bricoleuse du dimanche c'est horriblement je ne vais pas regarder le foot là il n'y a pas de bricolage les pompiers s'énervent et les italiens aussi égalisation à Berlin à La Rochelle les supporters commencent à douter on est mal barrés on ne sait pas on ne sait pas ce que ça va donner mais moi je m'inquiète un peu mais à Berlin la France avance Ribéry percute et les ballons passent juste à côté Boulogne voudrait encore y croire mais dans la foule le doute s'est installé pas de musique au concert solidé de Longchamp c'est soir et télé Diams la chanteuse donne de la voix et de sa personne à Berlin première histoire de coup de tête la France domine mais ne marque pas quelques minutes plus tard deuxième coup de tête carton rouge pour Zidane fin des prolongations terrible séance de tir au but penalti bien placé c'est dommage il a tapé la barre mais bon il faut l'accepter la tête la tête haute il passe à autre chose gros saut l'italien lui passe à autre chose un tir une lucarne un but l'Italie est championne du monde 22h45 à Charletti la France pleure des larmes d'amour pour cette équipe qui a tant fait rêver c'est un match qui se termine au pénalty c'est très bien qu'au pénalty c'est comme la pièce mais à Paris à Boulogne la France de Zidane se rappelle que le football est un jeu parfois cruel fierté tout de même pour la Guadeloupe avec ses 6 joueurs en équipe de France on est fiers de nos cigars notamment de nos voies d'UPR ce dimanche 9 juillet 2006 à Berlin était donc bien un jour de gloire une finale de légende inoubliable mais pour l'équipe italienne bravo les Bleus pendant ce temps dans toute la France et sur les Champs-Elysées la vague tricolore se retire au revoir Zizou merci l'équipe de France rendez-vous dans 4 ans et vous Jean-Alain Boumson comment vous l'avez vécu cette finale d'autant plus éprouvant pour les nerfs peut-être que vous étiez sur le banc oui bien sûr on vit le match avec énormément de pression et évidemment on s'attend à ce que cette pression soit relâchée avec une victoire vous y avez cru quand la France dominait on avait le sentiment que ce match était à sa portée oui évidemment durant tout le match on a vu vraiment que l'équipe de France a dominé le match et les Italiens étaient vraiment dangereux que celui-là ait coup de pied arrêté et c'est vraiment dommage de ne pas gagner quand on domine un match alors en tout cas c'est une page qui se tourne pour le football français puisque Zinedine Zidane s'en va on l'a dit départ aussi de Claude Makelele il l'a annoncé tout à l'heure à 33 ans la fin de sa carrière internationale il y a en revanche encore un peu de suspense pour un autre homme fort de cette équipe on l'a vu tout à l'heure sur les images il s'agit de Lilian Thuram qui est devenu en quelques matchs un meneur d'hommes Antoine Gabot ce sont les larmes d'un grand monsieur Lilian Thuram à 34 ans était hier inconsolable pour probablement son dernier match en équipe de France il y a 5 jours il pleurait de joie comme un gamin pour une finale de coupe du monde Thuram les émotions à fleur de peau il y a encore quelques mois il ne voulait pas revenir en équipe de France je vis ça avec beaucoup beaucoup de joie et c'est sûrement par rapport au fait qu'au départ j'ai été sur la pointe des pieds Euro 96 Thuram s'impose dans une défense qu'il ne quittera plus 120 et une sélection plus tard il est le joueur le plus capé de l'histoire du football français parmi ces matchs un reste dans toutes les mémoires le 8 juillet 98 contre la Croatie il marque deux buts et offre une finale à la France pour moi c'est quelque chose d'un vrai semblable parce que bon déjà l'entraînement j'en marque pas derrière le joueur l'homme Thuram le capitaine sans brassard qui chante toujours la Marseillaise plus fort que les autres l'idéaliste qui refuse de quitter le terrain envahi pendant le match France-Algérie pour ne pas voir disparaître l'espoir d'une France black-blanc-beur derrière ses lunettes il est aussi l'intellectuel du groupe pour certains le sportif engagé pour d'autres quand quelqu'un dit on va nettoyer au Karcher peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit monsieur Sarkozy moi je le prends pour moi je m'attends moi je viens d'une banlieue on va nettoyer quoi Lilian Thuram avait déjà tout gagné il était revenu en équipe de France pour gagner encore mais comme il le dit lui-même dans le football tout peut arriver voilà et encore une fois la décision officielle n'est pas encore annoncée c'est vrai Jean-Lin Boumsong qu'il y avait ces phrases rituelles qui étaient prononcées on vit ensemble on meurt ensemble on meurt ensemble c'est vrai ? oui oui puisque je l'ai fini la phrase effectivement donc ça montrait tout simplement la solidarité et l'unité qu'il y avait au sein de cette équipe vous le disiez quand dans les vestiaires quand tout le monde se réunissait avant le match ? à tout moment même pendant le séjour à l'hôtel entre deux matchs on s'amusait à se la répéter quand on sort comme ça d'une aventure collective j'imagine c'est très fort est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu je ne sais pas de désarroi quand c'est terminé ? on va surtout là on est au lendemain de la finale donc je pense que c'est dans quelques jours on va vraiment se rendre compte qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire et que l'aventure s'est terminée ne s'était pas terminée comme on l'aurait souhaité mais qu'on a vécu quelque chose de formidable et vraiment c'est des moments dans la vie d'un footballeur qu'on souhaite avoir dernière question il y a une génération qui s'en va on l'a dit vous avez 26 ans vous êtes jeune vous allez sans doute rester il y a les éliminatoires de l'Euro qui commencent en septembre contre l'Italie justement est-ce que la France peut trouver des ressources pour remplacer ces papys comme on les a appelés au début de la compétition qui ont tant apporté ? je ne les appellerai pas des papys mais c'est sûr que remplacer Zinedine, Didane Claude Mackelé je ne vais pas dire Lyon parce que pour l'instant il n'a pas encore annoncé sa retraite mais en tout cas remplacer ces joueurs de grands talents ça va être difficile mais je pense qu'en France il y a des joueurs de qualité qui pourraient au moins peut-être s'approcher de leur niveau je pense qu'on peut compter là-dessus merci Jean Laboumsong d'avoir accepté notre invitation vous pouvez nous accompagner encore si vous le souhaitez car nous allons maintenant en Italie l'équipe est rentrée d'Allemagne il y a une heure et demie tout juste et c'est une nouvelle folle soirée qui se prépare Frédéric Crota porté par le capitaine de la squadra Zura Fabio Cannavaro la coupe du monde est arrivée en Italie en fin d'après-midi à leur descente d'avion les joueurs sont apparus un peu fatigués mais souriants en tout cas très heureux d'avoir remporté ce quatrième trophée qui va rester ici pendant quatre années les militaires de la patrouille d'Italie les flèches tricolores ont voulu à leur façon rendre un hommage aux vainqueurs avec des acrobaties spécialement inventées pour l'occasion depuis plusieurs heures sous un soleil de plomb les tifosies attendaient leur héros grosse bousculade à l'entrée des bus qui vont conduire les joueurs au centre de la capitale italienne nous sommes très heureux et beaucoup moins tendus qu'hier confie le sélectionneur italien à Marcello Lippi les joueurs de la squadra vont partager cette coupe du monde avec les officiels le président du conseil Romano Prodi en tête et puis bien sûr avec tous les supporters romains qui s'apprêtent à vivre leur deuxième nuit de folie en direct à Rome on retrouve Philippe Viserias bonsoir Philippe les joueurs en effet vont avoir droit à un tour de la ville et je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde autour de vous sous le soleil de Rome Philippe oui bonsoir David on attend ici les champions du monde les joueurs de l'équipe d'Italie d'un instant à l'autre au Cirque Maxime pour une immense fête populaire avec le peuple de Rome vous vous en doutez il règne une douce euphorie une atmosphère très très tranquille les gens viennent en famille tout le monde a le sourire aux lèvres même les carabiniers ont le sourire aux lèvres les ambulanciers ont le sourire aux lèvres les Italiens ce soir sont champions du monde et on a l'impression que cela suffit à leur bonheur un mot Philippe sur Marco Materazzi est-il considéré là-bas c'est l'homme du carton rouge de Zinedine Zidane alors est-ce qu'il est considéré là-bas à Rome comme un héros ou comme un provocateur ? alors Marco Materazzi est presque considéré comme un héros national comme le symbole de cette victoire hier soir c'est lui qui égalise contre la France et lit-on dans la presse italienne ce matin c'est lui qui réussit à provoquer l'expulsion de Zinedine Zidane le c***** à l'e-sport lui donne même la note de 9 sur 10 et personne dans la presse italienne ce matin ne se pose la question de ce qu'il a pu dire à Zinedine Zidane toutes les critiques sont adressées à Zinedine Zidane et aucune à Marco Materazzi merci Philippe et on vous retrouve sans doute à la fin de ce journal lorsque les joueurs auront fait leur apparition un dernier mot sur le football italien sachez que Didier Deschamps vient d'être nommé entraîneur de la Juventus de Turin il a signé un contrat de 2 ans la Juve vous le savez est au coeur du scandale des matchs truqués et risque de jouer l'année prochaine en 2ème ou même en 3ème division dans le reste de l'actualité je vous le disais la chaleur sur le sud de la France les températures sont montées jusqu'à 37 ou 38 degrés aujourd'hui du côté de Marseille Avignon Montpellier ou Carcassonne Christelle Bertrand hydrater rafraîchir voilà les consignes à appliquer pendant une alerte aux grandes chaleurs cet après-midi à Marseille la température de l'air a dépassé les 31 degrés sous le soleil et sur la plage les enfants sont particulièrement fragiles alors il faut les protéger très mal solaire voilà et puis on vient on est venu à 6h du soir on se baigne on rentre à la maison après ça va ? vous avez pensé à voir un petit peu ? je ne fais que ça les personnes âgées sont aussi particulièrement vulnérables dans cette maison de retraite de Montpellier les pensionnaires passent le plus clair de leur journée dans une pièce climatisée le soir le personnel s'organise pour prévenir la moindre défaillance c'est la nuit la chaleur ne tombe pas la nuit donc là il y a problème donc avec mes équipes nous avons pris des dispositions nous les hydratons la nuit il y a des passages de boissons obligés on va dire les Nîmois ne sont pas nombreux à s'aventurer dans les rues par une chaleur pareille et demain risque d'être encore plus chaud Météo France prévoit des pointes jusqu'à 39 degrés vous voyez ce soir ce soir 5 départements sont placés en alerte orange c'est à dire que les températures restent supérieures à 20 degrés la nuit il n'y a pas de rafraîchissement il s'agit vous le voyez de l'Aude de l'Hérault du Gard des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse soyez attentifs donc avec les enfants ou les personnes âgées et puis vous retrouverez Laurent Romeshko tout à l'heure pour plus de précisions en bref le corps du petit Jérémy disparu hier en Moselle a été retrouvé aujourd'hui l'enfant de 5 ans a été victime d'une noyade accidentelle c'est ce que révèlent les analyses son corps a été repêché tout près de la berge dans le lac à l'endroit où avait pique-niqué sa famille à l'étranger un succès pour l'armée russe le chef de la rébellion tchétchène est mort lors d'une opération spéciale Shamil Basayev c'est son nom avait revendiqué de nombreux attentats dont celui restait tristement célèbre de l'école de Beslan envoyé spécial en Ingouchi Anne Ponsinet Xavier Luizet ce sont les dernières images de Shamil Basayev il y a un an l'ennemi public numéro 1 donnait une interview dans le maquis un camouflet pour les services chargés de le traquer aujourd'hui le FSB tient sa revanche et c'est avec beaucoup de gravité que Vladimir Poutine a écouté le chef des services de renseignement faire son rapport sur la mort du terroriste c'est le châtiment qui l'a mérité pour nos enfants de Beslan pour la prise d'otage de Boudinovsk et pour tous les actes terroristes commis à Moscou Basayev aurait été tué par l'explosion de ce camion en Ingouchi au sud de la Russie mais son corps n'a pas été présenté en 95 par cette prise d'otage dans un hôpital à Boudinovsk il force les russes à négocier pendant la première guerre de Tchétchénie bilan 166 morts c'est lui qui par une action au Dagestan déclenche la seconde guerre de Tchétchénie de Grozny en ruine il sort vivant mais amputé d'une jambe en 2004 il revendique l'organisation de la plus grande prise d'otage de l'histoire à Beslan dans le Caucase plus de 300 morts dont la moitié d'enfants pour Moscou sa mort est une victoire importante dans la guerre qui ne veut pas dire son nom mais qui continue en Tchétchénie en Pologne le pouvoir en famille le président Lesz Kaczynski a décidé de nommer comme premier ministre son frère jumeau Jaroslav pour former le nouveau gouvernement une situation qu'ils avaient pourtant promis d'éviter leur parti le parti conservateur droit et justice est au pouvoir depuis un peu plus de 10 mois et c'est assurément une première dans l'histoire une nouvelle catastrophe aérienne un appareil de la Pakistan International Airlines s'est écrasé quelques minutes après son décollage dans le centre du pays il n'y a aucun survivant parmi les 45 passagers et membres d'équipage des raisons techniques sont avancées mais les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer hier matin vous le savez c'est un A380 russe qui s'est écrasé faisant 128 victimes et 75 blessés pour l'A380 après les tests voici la formation du personnel un centre d'entraînement à l'évacuation a été mis en place à Toulouse il est destiné aux hôtesses Steward et Pilote et c'est un morceau de l'avion à taille réelle qui sert de support Patrice Pelé Olivier Robert Les 4 prototypes A380 sont constamment en essai après l'annonce des retards à la livraison Airbus met les bouchées doubles dernière innovation ce gigantesque hall d'entraînement à l'évacuation avec à l'intérieur le plus grand toboggan du monde il se gonfle en seulement 5 secondes la porte s'ouvre la porte s'ouvre automatiquement plus rapide parce que celle-là est effectivement qu'une maquette et on a une autorisation bien entendu au passager d'évacuer c'est un peu comme si le passager sautait du troisième étage d'un immeuble il a 14 mètres de long il a une hauteur évidemment de 8 mètres il a la particularité d'avoir deux voies comme vous pouvez le constater une, deux ce qui veut dire qu'on peut sauter deux par deux il est illuminé par des lumières spécifiques qui sont placées ici en ce qui concerne l'extrémité et en cas d'abérissage forcé comme ici dans l'océan indien en 2002 le toboggan se transformera en radeau une grande première technique qui pourrait sauver des vies livré à la fin de l'année le premier A380 pour Singapour Airlines est en cours de finition voilà à quoi pourrait ressembler son aménagement intérieur Airbus fait donc le maximum pour son programme les essais grand chaud auront lieu cet été au Moyen-Orient quant au premier test avec des passagers en cabine ils se dérouleront à la rentrée mais attention avec des employés Airbus on revient maintenant Circo Massimo le Cirque Maxime à Rome là où se déroulaient les jeux au temps de l'Empire et où se trouve Philippe Viserias car les joueurs sont arrivés Philippe oui on le voyait depuis quelques minutes parce que les hélicoptères tournaient autour du Cirque Maxime et ces hélicoptères filmaient le bus de l'équipe nationale donc l'équipe d'Italie les champions du monde viennent d'arriver ici au Cirque Maxime et ils vont monter sur une estrade qui se trouve devant le public derrière moi c'est la récompense pour les Italiens qui ont encouragé cette équipe pendant un mois vous savez qu'ils sont venus pour la demi-finale pour la finale ici devant les écrans géants au Cirque Maxime et qui est devenu un petit peu le symbole des victoires des tifoses et des supporters italiens alors on a chauffé un petit peu la salle avant qu'ils arrivent entre guillemets le commentateur a fait chanter l'île italien et voilà les joueurs sont de retour en Italie et vont prolonger cette fête cette atmosphère d'euphorie pour toute cette soirée cette soirée de fête qui est prévue ici à Rome avec des milliers et des milliers de tifoses est-ce que cela signifie Philippe que le scandale des matchs truqués est mis entre parenthèses pour les Italiens le temps au moins d'une soirée ? en tout cas que ce soit dans les conversations ou dans les journaux aujourd'hui en Italie on nous présente ce titre de champion du monde comme l'acte de naissance d'un nouveau football italien un football propre qui se serait débarrassé de cette atmosphère de corruption qui règne dans le championnat italien un football propre qui serait à l'image de cette équipe nationale avec des valeurs soudées de solidarité d'abnégation et je ne sais pas si cela va faire oublier pendant longtemps le scandale qui règne dans le championnat italien mais en tout cas pour une soirée encore on oublie tout cela et demain soir la justice sportive italienne va peut-être délivrer son verdict sur la rétrogradation de quatre des plus prestigieuses équipes dans le cadre de son enquête justement sur cette corruption d'arbitre dans le championnat d'Italie donc c'est un peu une bouffée d'oxygène pour un football italien qui avait vraiment pris du plomb dans l'aile ces derniers mois Merci Philippe et bonne fête avec tous les supporters et au tour des Italiens champions du monde on arrive au terme de ce journal pour terminer voici un dernier hommage à Zinedine Zidane la finale d'hier devait marquer sa consécration elle a mal tourné mais c'est une carrière exceptionnelle qui s'achève en voici certaines qui figurent parmi les plus belles images Christophe Duchiron Hier dimanche malgré la fausse note finale Zizou a quitté la pelouse en figure ultra médiatique et en symbole à Touva lui qui fut avant tout un génial footballeur et un homme sur la réserve Il est né en juin 72 et se révèle aux yeux du monde le 12 juillet 98 deux fois buteur contre le Brésil il enterre une France du sport qui se nourrissait de regrets plus que de victoires Les Champs-Elysées devenaient la plus belle avenue des champions du monde et Zizou symbole national lui l'enfant d'émigré D'origine cabile son père avait quitté l'Algérie dans les années 60 Zizou a vu le jour à Marseille enfant de la Castellane élevé avec 4 frères et soeurs par des parents qui avaient imaginé pour tous un bonheur simple Que les enfants réussissent que les enfants soient heureux que les enfants soient aimés par les autres aimés par les autres admirés par tout le monde y compris peut-être par ses adversaires ce qui est la marque d'un profond respect car Zizou sur un terrain joué en artiste portant très haut l'art d'un football quasiment chorégraphié quand il était à son meilleur Pour autant il n'était pas qu'un esthète 31 buts en 108 sélections avec les bleus plus d'une fois il sauva la patrie du foot en danger Après Cannes Bordeaux et la Juventus de Turin Zizou arrive au Real Madrid où il marque en finale de la Ligue des Champions renfoue les défenseurs et les commentateurs En 18 ans de carrière il a tout gagné si bien que son palmarès pèse aussi lourd que son compte en banque Zizou est sage comme une image que les sponsors s'arrachent Il gagnerait 15 millions d'euros par an dont plus de la moitié en revenu publicitaire en quelque sorte la rançon de la gloire Au mois de mai dernier Zidane entamait sa tournée d'adieu jouait son dernier match avec le Real Madrid en présence de sa famille se laissait envahir par l'émotion comme rarement de même que son fils aîné en tribune qui pleurait Un mois avant le début de la coupe du monde c'était pour lui le commencement de la fin qu'il voulait être aussi belle que possible Le départ laborieux du premier tour les critiques la fébrilité du groupe la fragilité qui dure tout ça a dû lui rappeler quelques souvenirs anciens comme l'élimination prématurée du mondial en 2002 comme les débuts difficiles en 1998 C'était même pire donc voilà j'ai envie de penser à ça et je me dis que j'espère qu'on aura le même sort à l'arrivée La suite fut marquée par l'incroyable métamorphose des Bleus qui se mirent à jouer beaucoup mieux et tout en blanc On moquait l'âge du capitaine Soudain Zizou n'avait plus 34 ans but contre les Espagnols qui voulaient l'envoyer à la maison de retraite En quart de finale face aux Brésiliens il retrouvait ses jambes brésiliennes et prolongeait son bonheur de jouer En demi-finale il marquait le pénalty vainqueur contre les Portugais Zizou quitterait donc le foot le jour d'une finale de coupe du monde ça vous classe un footballeur Hier soir il est sorti du terrain en solitude et pour la dernière fois en footballeur Chiqui cohabitait l'évidence du talent et le silence tout juste troublé par le murmure de quelques paroles Homme énigmatique qui n'a jamais cessé d'aimer le jeu d'un amour d'enfant comme ce numéro 10 qu'il était génialement doué paraît-il déjà sanguin Zizou un gamin de la Castellane C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Laurent Romeshko 20h50 un film quand les aigles attaquent avec Richard Burton et Clint Eastwood à demain à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada